Chimie Paris Tech est une école qui est au cœur de Paris et qui est donc dans le 5e arrondissement. En fait, c'est une école qui est au cœur de la montagne Sainte-Geneviève. Je dirais le point haut en gros de la montagne Sainte-Geneviève, c'est le Panthéon. Et comme vous le voyez sur la carte qui est en dessous, l'école n'est pas très loin du Panthéon, pas très loin du jardin de Luxembourg non plus, qui est à droite, qui est un lieu fréquenté assez facilement par les étudiants et par les élèves de l'école. Il faut bien compter 5 minutes, disons, pour s'y rendre. Et pas très loin non plus d'un grand nombre d'établissements d'enseignement supérieur. Comme vous pouvez le voir, l'école est située rue Pierre-Emmard-Écury, ça c'est l'entrée principale, et l'entrée secondaire est rue Dulme. Si on regarde tout autour de l'école, on a l'école normale supérieure qui est juste, il suffit de traverser la rue Dulme, on a l'école des arts décoratifs qui est aussi juste à côté, on a l'ESPCI, là il faut au moins traverser deux rues pour y aller, on a Agro-Paris-Tac qui est un peu plus loin aussi, mais pas très loin. Et donc, on est clairement au cœur du quartier latin et au cœur du quartier étudiant du quartier latin. Je n'ai pas mentionné d'autres établissements un peu plus loin, mais comme la Sorbonne, Paris 1, Sorbonne Université qui est un petit peu plus loin. Mais tous ces établissements sont très proches de l'école. Et on y reviendra parce que c'est cette proximité qui a fait qu'à un moment on a eu l'idée de se réunir un certain nombre d'entre eux, des écoles qui étaient présentes dans le même milieu géographique ou les mêmes zones géographiques, pour constituer, pour essayer de construire quelque chose qui soit plus visible au niveau international, un peu dans le standard, dans les modèles en vigueur, que ce soit en Europe ou dans le monde anglo-saxon. Et donc, on a décidé de s'allier pour constituer ce qu'on appelle une université dans le langage général, mais qui est en fait une sorte de confédération de tous nos établissements, de façon à apparaître globalement autour d'un établissement, je dirais, central, qui regroupe les autres, qui est un peu la coquille qui entoure les autres. Et cet établissement, c'est Paris Sciences et Lettres, PSL, et c'est pour ça que vous verrez sur la plupart de nos établissements PSL, il y en a, et dans PSL, il y a neuf établissements, dont trois écoles d'ingénieurs, le SPCI, que j'ai déjà mentionné, les mines, que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais qui est là aussi entre l'école et le jardin de Luxembourg, donc pas loin, et nous, donc trois écoles d'ingénieurs dans les neuf établissements qui ont décidé de constituer PSL. Donc, vous voyez que l'ingénierie est bien représentée, et les étudiants de nos trois écoles d'ingénieurs ont tendance, effectivement, à faire beaucoup de choses ensemble depuis qu'on a créé cette coquille commune, qui est donc Paris Sciences et Lettres, Université Paris Sciences et Lettres. Voilà. Donc, slide suivante, pour revenir sur Chimiparitech en tant que tel, Chimiparitech est une école qui a été fondée à la fin du 19e siècle, en 1896 par Charles Friedel, 124 ans, oui, presque bientôt 125 d'ailleurs, dirigée par un certain nombre de personnes. Alors, Friedel, pour tous ceux qui font de la chimie, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis, c'est quelqu'un qui est assez réputé, ne serait-ce que parce qu'il a donné son nom quand même à un certain nombre de réactions sur lesquelles les étudiants planchent de temps en temps. Dirigée en 1889 par Henri Moissan, qui a été prix Nobel en 1906. Quelques noms emblématiques, quelques faits emblématiques. En 1916, la première femme est rentrée à l'école. Donc, de 1896 à 1916, c'est une école qui était uniquement masculine. D'ailleurs, il y avait très peu de femmes ingénieures. Et l'école a été quasiment par une des premières écoles en France à admettre des femmes dans le cycle ingénieur. Et nous en sommes assez fiers. Aujourd'hui, nous maintenons depuis à peu près, je dirais, sur les 20 dernières années, nous arrivons à maintenir un ratio d'à peu près 50 % de recrutement d'étudiantes et 50 % de recrutement d'étudiants. Donc, le 50-50, c'est quelque chose qu'on arrive à bien maintenir. Nos élèves ont eu, bien sûr, des carrières diverses et variées. Et on y reviendra sans doute tout au long de la journée. Mais il y a une personne emblématique parce qu'on sait que c'est une entreprise qui plaît beaucoup aux étudiants et qui est toujours en tête des classements parmi les écoles. Les entreprises plébiscitées par les étudiants, c'est L'Oréal. Eh bien, le fondateur de L'Oréal a effectivement fait ses études à Chimipa. Voilà. Et je pense que c'est ce qui est en bas qui est important. Je veux dire, c'est une des grandes écoles, certes, mais c'était la volonté de Charles Friedel quand il l'a créée, une grande école qui permette à ses diplômés, je dirais, d'exercer et d'être finalement, d'apporter à l'industrie les compétences qui lui sont nécessaires. La plupart des grandes écoles d'ingénieurs en France ont été construites dans cette optique-là. Les ponts ont été construits dans l'idée de développer tout le réseau routier, les ponts dont on avait besoin en France, les mines, même chose. Donc, toutes ces grandes écoles scientifiques, quand est créée la plupart au 18e et au 19e, ont été créées dans cette optique de, on a besoin de compétences, il faut qu'on forme les compétences dont on a besoin pour développer le pays et développer l'industrie du pays. Et clairement, l'école a été construite dans cette optique-là, c'est-à-dire développer l'industrie chimique, mais basée sur l'idée qu'on a besoin de compétences qui soient extrêmement pointues dans le domaine scientifique. Et donc, c'est vraiment, et c'est resté le principe même de l'école, c'est une grande école dont la plupart de ses étudiants trouveront une place dans l'industrie, une partie non négligeable trouvera aussi une place dans le monde académique, mais une grande partie, je dirais la grande majorité, ira dans l'industrie, et vraiment avec une formation qui est réellement basée sur tout ce qui est autour de la recherche et de l'innovation. Voilà. Mélinda, vous pouvez poursuivre. Alors, dans l'école, on forme essentiellement, on a trois types de formation aujourd'hui. On a une formation d'ingénieur, et qui, aujourd'hui, on doit avoir à peu près 350 étudiants en formation d'ingénieur, des promotions d'à peu près 130, donc un peu moins en première année, mais plus en deuxième et troisième année, parce qu'on a à peu près 350 étudiants en formation d'ingénieur, mais on a aussi des étudiants, je l'en ai parlé tout à l'heure, mais qui rentrent pour suivre des formations beaucoup plus spécialisées, de master, et on y reviendra, à peu près une centaine, et puis on a des doctorants qui, eux, après leur master ou après leur formation d'ingénieur, décident de poursuivre encore pendant trois ans pour faire une thèse, et ce sont des doctorants, et on en a à peu près une centaine. Voilà. Donc, je dirais, grosso modo, aujourd'hui, l'école, c'est 550 étudiants sur ces trois types de diplômes, et sur une activité de recherche dont je parlerai très rapidement, et globalement, une surface globale de 12 000 mètres carrés, dans laquelle tout ce monde se retrouve. Alors, les compétences d'un ingénieur, je laisserai Pierre en parler un peu plus en détail. Nous avons donc, comme je l'ai dit, des formations, et une volonté de H.I. Parité de former des cadres de haut niveau, des cadres au plus haut niveau, qui travaillent réellement dans l'industrie, c'est un objectif assez clair, et qui travaille, qui occupe des positions, je dirais, de direction dans l'industrie. On n'est pas en train, bon, on a bien sûr chacun à sa carrière, mais la volonté, c'est que les personnes que l'on forme puissent occuper, si elles le souhaitent, ces fonctions de direction dont réellement les entreprises ont besoin. Mais pour former des étudiants à ces fonctions de direction, il faut vraiment qu'ils aient une vision très globale, c'est-à-dire qu'il faut non seulement qu'ils aient une formation scientifique de pointe, qu'ils sachent quelles sont les dernières avancées de la recherche, parce qu'on ne résout pas aujourd'hui tous les grands défis sociétaux auxquels notre pays et le monde, je dirais, est confrontés, sans avoir une vision scientifique globale. La technologie, la technique, la science est aujourd'hui au cœur de toutes les problématiques et de toutes les solutions qui permettent de résoudre les problèmes. Les problèmes de réchauffement climatique, les problèmes environnementaux, toutes les problématiques écologiques et autres, ne se résolvent que parce qu'on a une bonne compréhension scientifique des choses. Sinon, on en est réduit à faire ce qu'on voit quelquefois dans la presse, c'est-à-dire qu'on va promouvoir, par exemple, des véhicules hybrides rechargeables, on va promouvoir des trains à hydrogène pour se rendre compte à un moment ou à un autre que le véhicule hybride rechargeable, si on regarde un peu scientifiquement ce qu'il y a, il fait forcément 300 ou 400 kilos de plus que les autres et qu'à un moment ou un autre, il faut quand même faire le bilan global énergétique et que ça, seul quelqu'un qui a un peu de compétences scientifiques qui capte de le faire pour savoir si c'est intéressant ou pas en termes écologiques. De même, si vous faites, pour revenir sur la chimie, si vous faites des trains qui fonctionnent à l'hydrogène, mais que l'hydrogène, pour alimenter les trains, vous le faites à partir du pétrole, vous n'avez pas gagné grand-chose en matière de CO2. Donc là aussi, vous voyez que c'est important d'avoir cette vision globale et nous considérons, nous, que notre formation dans l'école, elle doit apporter ça et doit donc permettre des capacités de décision qui sont prises en connaissance de cause. Donc, excellente formation scientifique, capacité à diriger et à manager. Voilà ce que l'on cherche. C'est assez, je dirais, et donc pour cela, formation parée, qui se base beaucoup sur la recherche. Et en ce sens, on est donc dans une logique qui est très proche de la nôtre d'autres écoles qui portent aussi le label Paris Tech, comme les mines, comme le SPCI, comme l'Institut d'optique, comme agro, etc. On est tous dans la même logique, comme les ponts, enfin, il y a aujourd'hui sept écoles qui portent ce label Paris Tech et c'est important parce que, clairement, c'est ça notre principe, principe de base. Voilà. Le contenu, donc, forcément, ça veut dire des enseignements pratiques, ça veut dire aussi, ça veut dire aussi, un moment ou un autre, des enseignements qui ne sont pas uniquement scientifiques et donc des enseignements de sciences humaines, de sciences sociales, sur l'innovation, sur la capacité à construire, à développer une start-up, par exemple, parce que développer une start-up, c'est aussi quelque chose dont on a besoin, y compris quand on est dans un grand groupe, parce que ça veut dire, en fait, comprendre en quoi un produit peut être quelque chose qui peut être innovant ou pas. Beaucoup de stages, 12 mois de stages dans le cursus, sur un cursus de trois ans dans le site ingénieur, ça, ça reste clé, avec une obligation de faire au moins un des stages à l'international et un stage en industrie. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard, je pense que Pierre, notre directeur des études, y reviendra. Enfin, allez-y, poursuivez, Mélinda. Donc là, j'ai parlé un petit peu de la formation d'ingénieur. La formation de master, comme je vous l'ai dit, elle est plus ciblée, donc elle est ouverte soit aux étudiants ingénieurs qui, en dernière année, veulent se spécialiser, soit à des étudiants qui voudraient rentrer spécifiquement après une licence, que ce soit en France ou à l'étranger, dans ces formations de master. Aujourd'hui, il y a cinq masters particulièrement qui nous intéressent, dans lesquels l'école est impliquée en termes d'enseignement. Trois qu'elle porte elle-même, c'est-à-dire que ce sont des masters qui sont directement, qui sont gérés par l'école. Et c'est le master de chimie, qui est en co-accréditation d'ailleurs avec Sorbonne Université, mais pour PSL, c'est l'école qui s'en occupe. C'est le master de sciences génie des matériaux et c'est le master d'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire qui continue de voir un nombre d'étudiants. Il y a eu une petite baisse, et là, ça a bien repris depuis quelques temps. L'AOXI, problématique liée probablement au CO2 et à l'écologie. Question sur est-ce que l'énergie nucléaire est propre ou pas propre et comment peut-on faire en sorte qu'elle le soit. Donc, ce sont des problématiques qui sont abordées. Et je dirais, pour l'école, c'est clairement les aspects aussi de combustibles et de recyclage des combustibles usés qui sont des problématiques que l'école essaie d'adresser pour justement résoudre les problèmes que je viens de citer. Et puis, deux autres masters qui ne sont pas gérés par l'école, mais dans lesquels les enseignants de l'école jouent un rôle clé, qui est le master énergie, qui est un master qui est géré par les mines de Paris, mais dans lesquels... Donc, il fait partie encore de l'offre globale de formation de notre établissement global qui est PSL. C'est les mines qui le gèrent, mais on a beaucoup d'enseignants de l'école qui sont partie prenante. Et puis, le master ingénierie de la santé, qui est géré, lui, par le SPCI. Voilà. Donc, ces masters-là aussi, donc, à peu près, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, des promotions d'à peu près une cinquantaine d'étudiants et qui sont en hausse, donc, pour une centaine, soit les deux années de master. Voilà. Mélinda, je vous laisse la slide suivante. Alors, je vous ai dit que l'enseignement à l'école était basé beaucoup sur la recherche et l'innovation. Il y a trois laboratoires de recherche à l'école. L'institut de recherche de chimie Paris, ICLE, qui est plus orienté autour de tout ce qui est plutôt matériaux, énergie, etc., environnement. ICLE, qui est plus orienté autour de la santé. Et puis, quelque chose d'un peu spécifique, qui maintenant est localisé sur le site de Paris-Saclay, mais même qui reste un laboratoire de l'école, qui est l'institut photovoltaïque d'Île-de-France. Il est localisé sur Paris-Saclay parce que la plupart des partenaires industriels de cet institut sont à Paris-Saclay. Et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé localisé là-bas. C'est un laboratoire qui a beaucoup bougé, qui était à l'école, qui est parti après à Château sur le site d'EDF et qui maintenant est à Saclay. Alors, trois laboratoires de recherche, ça veut dire aussi pas mal de chercheurs. Aujourd'hui, dans l'école, il y a à peu près, je dirais, 120 ou 130 chercheurs permanents. On rajoute 100 doctorants, on rajoute à peu près 30 à 40 post-docs. Donc, vous voyez que la force de recherche de l'école, ça fait, c'est 260, 250 personnes. C'est quasiment comparable au nombre d'étudiants ingénieurs et masters de l'école. Donc, ça veut dire que clairement, pour des étudiants qui viennent à l'école, la confrontation à la recherche et le fait de rencontrer des enseignants et des chercheurs, c'est au cœur du processus pédagogique. Mélinda, je vous laisse aller à la suivante. Donc, les axes de recherche, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous les avez là, ils sont listés. Vous voyez que, je vous ai dit, matériaux, énergie, chimie pour la santé, environnement. Tout ça, en fait, quand vous regardez bien de quoi on parle, ce sont des problématiques qui sont très importantes aujourd'hui pour la plupart des défis que notre pays, et je dirais le monde entier, doit résoudre rapidement. Quand je parle de matériaux pour l'énergie, on parle de stockage électrochimique de l'énergie. C'est les batteries, clairement. C'est aussi le problème du photovoltaïque. C'est le problème, effectivement, d'énergie nucléaire et des matériaux pour. C'est toute la partie chimie verte, génie des procédés, c'est-à-dire, en fait, cette capacité aujourd'hui à adapter les processus chimiques de façon à être le plus efficace possible, c'est-à-dire faire en sorte qu'au lieu de faire de la chimie dans des grosses cocottes, je veux dire, entre guillemets, c'est-à-dire de faire de la chimie en batch, on fait de la chimie de plus en plus, on pense faire de la chimie en flux, où on peut adapter exactement les différents entrants, de façon à faire exactement ce dont on a besoin. Et ça, c'est une évolution très forte de la chimie dans les dernières années et qui a tendance à rendre un peu plus, beaucoup plus verte quand même, la façon dont on fait, on développe des nouveaux produits chimiques. Chimie pour la santé, clairement, la chimie est au cœur de la santé, vous ne soignez pas quelqu'un aujourd'hui, donc en pharma ou autre, sans faire appel à la chimie, et la liaison entre la chimie et la biologie est au cœur de cette thématique. Et d'ailleurs, on a, je ne l'ai pas cité, mais l'établissement qui est juste derrière l'école, c'est l'Institut Curie, et on a de plus en plus de travaux de recherche communs entre l'Institut Curie et l'école, ce sont des aspects justement de soins pour le cancer et autres. Il y a aussi tous les aspects de catalyse. Une réaction chimique, elle est souvent catalysée, et donc travailler sur le catalyseur permet effectivement, là aussi, d'améliorer les processus. Il y a des problèmes d'environnement, des problèmes de dépollution, des problèmes de traitement de l'eau, etc. Tout ça, c'est au cœur de ce que nous pouvons faire aussi dans nos laboratoires. Alors, c'est loin de très exhaustif, mais c'était quelques principaux axes qu'on peut retrouver dans les laboratoires de l'école. Il y en a que je ne vais pas citer, mais quand on parle de matériaux, une autre thématique, alors j'ai parlé tout à l'heure de l'hydrogène, c'est aussi quelque chose sur lequel nous travaillons, mais j'aurais dû mentionner aussi l'ordinateur quantique. Clairement, on a une équipe de recherche qui travaille effectivement sur les matériaux permettant d'aller vers l'ordinateur quantique, et comme vous le savez, c'est un des axes clés de la stratégie du gouvernement ces derniers temps pour faire en sorte que la France soit toujours en pointe dans un certain nombre de nouvelles thématiques. C'est une thématique d'ailleurs qui est très chère à notre commissaire européen, qui est à Bruxelles maintenant, à Thierry Breton. C'est quelque chose qu'il avait beaucoup défendu quand il était effectivement chez Atos. Tout ça, ça fonctionne effectivement si on est aussi capable d'innover. Innover, ça veut dire aussi incuber des startups. Alors, le problème de la chimie, c'est toujours quelque chose de plus compliqué. La chimie demande toujours beaucoup d'équipements. Donc, c'est compliqué de créer une startup quand vous avez besoin de beaucoup d'équipements au départ. Ça veut dire que vous avez besoin d'un investissement capitalistique fort. En fait, l'idée, c'est qu'on ouvre l'école et on a ouvert des locaux dans l'école qui permettent d'incuber directement des startups avec des capacités, je dirais, de recherche et de fabrication qui puissent être partagées. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'école qui investit et qui, après, loue, offre aux différentes entreprises la possibilité de les utiliser. Et ça permet de diminuer cette barrière à l'entrée et donc de faire en sorte que l'innovation soit plus rapide. Donc, cet incubateur, chez lui, Paris Innover, il existe depuis 2017 et il continue de se développer jour après jour. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a par exemple maintenant une nouvelle plateforme qu'on est en train de mettre en place depuis un an pour laquelle on a eu un financement de BPI France qui est une plateforme sur tout ce qui est chimie en flux. Là aussi, l'idée, elle est d'ouvrir cette plateforme de chimie en flux à tous les industriels et toutes les startups qui pourraient en avoir besoin sans qu'elles aient à investir la totalité du coût d'une plateforme de chimie en flux. Voilà. Et puis, je ne sais pas si... Ensuite, c'est les données après avoir fait chouette. Oui, quelques données d'insertion peut-être ou peut-être que je vais laisser Pierre maintenant, Pierre Raquel, notre directeur des études, revenir un petit peu sur les formations, notamment la formation d'ingénieur et puis on parlera un petit peu d'insertion ensuite. Voilà. Donc, vous avez une présentation assez générale de l'école et puis Pierre va rentrer un petit peu plus dans les détails sur la partie formation et puis on vous laissera poser des questions ensuite. Merci. 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 Merci.